Face à Walser, avantage aux Lausannois. Et go ! Magnifique le tir de Lindbaum qui a surpris Reto Bera à 5 minutes 04 du terme de la première période. C'est l'ouverture du score pour les Lausannois. Lindbaum, depuis son endroit fétiche, il avait déjà été partie prenante sur le 2 à 0 face à Langnau hier. Exactement, sauf que c'était un tir sur réception. Et là, Reto Bera forcément a dû être masqué par une forêt de joueurs. Ce puck est parfaitement envoyé du poignet par Lindbaum. Il y a effectivement une forêt de joueurs. Passat Genadzi. Botez et go ! L'égalisation alors qu'il reste 1-0-1 à jouer dans ce tir intermédiaire. Desharnais qui l'ouvre, qui l'ouvre, qui ouvre l'œil et qui trouve Kylian Mottet. Qui était à l'origine de cette entrée de zone. 8e but du numéro 71 de Fribourg-Oterron. Une égalisation. On revoit là, hein. Desharnais, Mottet. Quel coup d'œil. Et tout ça, il faut quand même se dire que ça... Vermine. Vermine encore. Et goal ! C'est exactement ce qu'il avait réussi à faire face à... Alain Nao, en tout début de match. Un premier tir et il est là pour récupérer la rondelle et marquer 2-1 pour le Lausanne Hockey Club. Par l'entremise de Joël Vermine à la 51e minute. Vermine là qui se joue de Kylian Mottet. Et sur sa deuxième... Mottet. Desharnais. Desharnais qui patiente. Et goal ! Desharnais qui a réussi à tout faire toucher ce puck. L'arrière du... Il me semble que c'est peut-être la canne ou le bras de Tobias Stéphane. En tout cas, 53ème minute. Moins de deux minutes après le but de Vermine. C'était Arnais qui répond. C'est deux partout. Tout est à refaire pour le Lausanne Hockey Club. Et là, alors la patience du Québécois. Qui voit... C'est peut-être la canne. C'est peut-être la crosse de Stéphane. On va revoir. Ouais, c'est le bloqueur. En fait, c'est le... Ça tape le valide très très vite. C'est pour soi, pour Mottet. Ouais, non. Jeffrey a fait le nécessaire pour que ce puck ne soit pas utilisable. Gunderson encore. Retour au Suédois. Et goal ! Cette fois, c'est au fond. Stolberg a dû s'y reprendre à quatre fois. Quatre reprises. Courbat de Tobias Stéphane. Mais cette fois, c'est bon. Et ce cross-check de Grossman aura coûté cher au Lausanne Hockey Club. Aura coûté un deuxième point. Et en prolongation, Victor Stolberg, comme lors du dernier match à Genève, donne la victoire à Fribourg. 3 à 2 après prolongation. On revoit là le Suédois qui contrôle, qui patiente. Superble, juste la bonne hauteur. Au-dessus de la jambière, Tobias Stéphane n'y peut rien. onto cathedral. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada d'Ottawa. Merci.